Le titre en fait est une référence à un livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf, un livre de journalisme et qui retrace la chronologie de l'affaire Prénat. Mais nous ce soir on va parler d'un autre livre, écrit par le frère Philippe Lefebvre, un livre de Bible, parce que le but à travers ce livre, et vous allez voir on va prendre notre temps, c'est de redonner la parole à Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais une vidéo sur ce sujet là ? Et bien c'est parce que cette semaine est paru le rapport d'une commission, la KIAZ, pour évaluer l'étendue des dégâts, le nombre de cas de prêtres pédophiles qu'il y avait dans l'église. Ça fait plusieurs années moi que je me demande comment réagir, est-ce qu'il faut être partagé entre la honte, entre la colère, et la conclusion à laquelle j'en étais venu c'est qu'en fait il y avait peut-être une seule bonne émotion, manière de réagir, c'était le fait d'être scandalisé, parce que c'est scandaleux. D'où le titre de cette vidéo. Le titre de cette vidéo est scandaleux. Je le sais, ce n'est pas la peine de le mettre en commentaire. Si vous voulez, le titre n'est pas gratuitement provocateur, et moi je ne suis pas gêné comme si j'avais quelque chose à me reprocher, comme si je voulais critiquer l'institution, comme si j'avais du mal maintenant à trouver ma place au sein de tout ça. J'essaye de réagir, je ne dis pas que j'y arrive, mais j'essaye de réagir en tant qu'homme qui prend ses responsabilités, et j'assume le fait que la situation est scandaleuse. Maintenant ça ne m'empêche pas d'aimer l'église, ça ne m'empêche pas de servir Dieu, et ça ne m'empêche pas de croire dans la sainteté de l'église. Et j'y tiens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je commence par reconnaître le scandale. Vous voyez, je me dis qu'il y a plusieurs victimes. Alors d'abord, il y a les victimes qui ont été abusées. C'est d'abord à elles que je pense, je le redis, ça fait plusieurs années que je jeûne en pensant à vous. Normalement dans le christianisme, on n'est pas trop censé dire les efforts qu'on fait, mais je ne veux pas que vous croyez que je suis indifférent, enfin voilà, je suis bouleversé. Donc je vous le redis, ma prière, mon amitié et mon jeûne pour vous. La deuxième victime, c'est Dieu. Parce qu'on a bafoué son nom, on lui a fait dire n'importe quoi et on a abusé de lui aussi. Les troisièmes victimes, de loin, c'est tous ces catholiques de bonne foi qui croient en Dieu, qui croient en l'Église et qui sont complètement déstabilisés par tout ce qui se passe et il y a de quoi. Et je me dis qu'en redonnant la parole à Dieu, et c'est l'objet de cette vidéo, on va reprendre le livre du frère Philippe Lefebvre, en redonnant la parole à Dieu, peut-être que ça va réconforter les victimes pour leur dire que Dieu est de leur côté, qu'il pleure avec elles. Peut-être aussi que ça va rassurer les catholiques qui sont un peu déstabilisés. Et donc ça vous donne une conférence qu'on a faite avec le frère Philippe Lefebvre, qui est dominicain, qui est l'auteur de ce livre, qui prend son temps, qui parfois va un peu bafouiller. Alors au niveau technique, ce n'est pas comme d'habitude. Si jamais cette vidéo est une petite pierre pour pouvoir dire un jour, plus jamais, eh bien on y va quoi. Nous avons avec nous Philippe Lefebvre. Alors je monte tout de suite à l'écran. Philippe Lefebvre qui a sorti un livre Comment tuer Jésus aux éditions du Cerf, qui parle en fait des scandales, des abus et des emprises que nous connaissons dans l'Église. Mais le frère Philippe est bibliste. Et donc dans ce livre, et ça va servir de base pour la soirée de ce soir, c'est qu'est-ce que Jésus aurait dit si jamais il avait vécu en 2021. Alors pour situer le personnage, tu intègres l'ordre dominicain au début de ta 30e année. Tu as enseigné à l'école biblique de Jérusalem, qui est un institut de Bible archéologique tenu par des frères. En ce moment, tu es à l'université de Fribourg, mais tu as aussi donné des cours à Lille, au Studium des Dominicains à Lille, puisque je t'ai eu comme professeur de Bible. Alors si jamais je me permets une toute petite anecdote, on aimait beaucoup quand le frère Philippe venait, parce qu'on attendait ses homélies, parce qu'on était sûr qu'il allait nous réveiller. Et donc il y avait toujours des blagues de frères étudiants sur les homélies du frère Philippe, parce que c'était toujours en couleur. Il y a un certain génie de l'anecdote biblique, comme vous pourrez certainement le voir au cours de cette soirée. Donc, je suis arrivé à ces questions, en particulier en 2005, en arrivant à Fribourg, à l'université de Fribourg, où j'enseigne l'Ancien Testament. Et j'écrivais avec une amie un livre qui est paru d'ailleurs, qui s'appelle « Un homme, une femme et Dieu ». C'est une sorte de méditation biblique sur la question de l'identité sexuée. Qu'est-ce que c'est être un homme, être une femme avec Dieu ? C'est toujours la grande question. Quelquefois, on essaie de définir homme et femme les uns par rapport aux autres. Dans la Bible, il y a un tiers, il y a Dieu. C'est plutôt par rapport à lui qu'on comprend mieux ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. On écrivait ce livre et à la fin de l'écriture, il est de bon ton de lire un peu ce qui se publie sur la question, juste tout fraîchement, pour pouvoir faire entrer dans le livre les dernières parutions. Et on m'a dit, mais tu devrais lire les écrits d'un certain auteur que je ne peux pas trop nommer ici, mais qui est prêtre et qui est prêtre du diocèse de Paris et psychanalyste, ou en tout cas qui se donnait comme psychanalyste et qui a écrit des choses là-dessus. Et il avait écrit aussi un article qui réfléchissait sur l'accès aux ordres sacrés par des personnes homosexuelles. Et il concluait, cet auteur, prêtre et soi-disant psychanalyste, qu'il était impossible pour des personnes homosexuelles de devenir prêtre, en montrant que parce que l'homosexualité marque un manque de maturité, etc., avec des arguments jamais bibliques et jamais théologiques, mais qui sont tirés de Freud. Donc, si jamais je reprends pour bien montrer, le point de départ, c'est qu'on alerte sur un prêtre psychanalyste qui a des positions tranchées sur l'homosexualité, mais dans lequel il n'y a aucune parole de la Bible. Et c'est là où tu interviens. Voilà. Donc, ça fait partie des lectures que j'essayais de faire à la fin pour qu'on finisse notre livre. D'ailleurs, on n'a pas parlé de lui, mais cet auteur donc parlait de l'homosexualité et disait pas d'homosexuel dans les séminaires, mais au nom de Freud. Donc, je n'ai rien contre Freud, mais j'aime bien que pour légiférer, pour faire des lois d'entrée ou de non-entrée dans les séminaires, on parle aussi de Dieu, de la Bible, de ce que dit la Bible et pas seulement de ce que dit Freud ou disons Freud revisité par ce personnage. Et en lisant donc son article, j'ai trouvé que ça ne tenait pas debout ce qu'il disait au point de vue de la pensée, pas au point de vue de la morale ou de je ne sais pas quoi, mais au point de vue de la pensée. Moi, j'étais prof longtemps, j'étais agrégé de lettres et différentes choses, j'ai enseigné dans différents lieux avant d'être dominicain. Donc, ce que c'est qu'un texte, un article, une dissertation, un livre, j'ai un petit peu l'habitude, c'est mon métier encore aujourd'hui. Donc, j'ai fait un petit article pour répondre à cet auteur, pour dire que sa réflexion, simplement au point de vue justement de la réflexion, de l'articulation des idées, ne tient pas debout. Et j'ai présenté cet article, ce petit article, très court, à propos des écrits de cet auteur. J'ai préposé cet article à deux revues catholiques qui m'ont dit « Vous avez tout à fait raison, mais on ne peut pas toucher à cet auteur, il est intouchable, il est protégé en haut lieu parmi les évêques, les cardinaux, etc. » Et donc, vous avez raison, mais il ne faut pas dire ça. Alors, ça m'a semblé bizarre là encore, si quelqu'un a une pensée à dire et s'il a raison, c'est dommage de ne pas pouvoir le publier. Donc, le deuxième acte, c'est qu'on te dit qu'il est protégé par l'institution à mot couvert, plutôt que c'était un personnage connu. Et alors, après, parce qu'on va ensuite passer à ce que tu disais sur la Bible, rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tout ça, ça t'a amené un petit peu à découvrir de l'intérieur ce qui pouvait se passer en termes d'abus et d'emprise ? En deux mots, j'ai quand même publié cet article sur un site que je bricolais avec deux, trois autres dominicains. L'article a été lu 40 000 fois et parmi les personnes qui m'ont envoyé des mails ou des lettres ou des coups de fil, il y avait des gens qui avaient suivi les thérapies de ce prêtre soi-disant thérapeute et psychanalyste et des thérapies où il avait demandé à des jeunes gens ou il avait proposé à des jeunes gens des thérapies qui allaient jusqu'à des gestes sexuels. Alors, je ne raconte pas tout et ça serait trop long. Mais donc, et parmi les gens qui m'ont écrit, un prêtre m'a dit écoutez, j'accompagne des jeunes gens qui sont sortis des thérapies de ce prêtre, il leur a proposé des choses sexuelles, mais j'ai dit moi aussi, j'ai eu des échos de ça par d'autres personnes. Donc, nous avons fait, nous avons écrit les propos que nous avions entendus, nous les avons donnés à sept évêques, les évêques qui préparaient la conférence des évêques de France, donc un petit groupe de sept qui prépare les rencontres de tous les évêques et ces évêques nous ont dit qu'ils connaissaient, qu'ils savaient cela depuis très longtemps. Donc, on était un peu surpris, si vous connaissez ça, pourquoi laisser ce type partir, le laisser travailler entre guillemets et le laisser faire ce qu'il fait et on nous a dit qu'on ne peut pas, il est intouchable, il est protégé, il écrit tout ce qu'on a envie d'entendre dans l'Église sur la morale, etc. Donc, on ne peut pas toucher à cet homme mais nous savons ce qu'il fait en thérapie. ça a été le début pour moi de 15 années de lutte, de bataille parce qu'on ne pouvait pas laisser des gens comme ça dans la nature et surtout des victimes se multiplier sous ses mains au sens propre du terme et comme mon nom est un petit peu paru notamment ici et là par cet article que j'avais écrit, un certain nombre de personnes au fil des années m'ont dit puisque vous écoutez ce genre d'histoire ce qui n'est pas courant m'ont dit ces personnes et bien écoutez, laissez-moi raconter ma propre histoire avec bien d'autres abuseurs des prêtres, des ecclésiastiques pour la plupart et donc j'ai recueilli pendant ces 15 ans une centaine d'histoires différentes voilà et donc il y aurait énormément de choses à expliquer depuis quelques années je travaille si on veut avec un petit groupe informel un prêtre une psychologue et d'autres personnes ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quand même seul devant des tas de choses que je ne maîtrise pas sachant que ma vie c'est quand même 15 heures de travail par jour à l'université et puis beaucoup d'autres choses et d'apostolat et puis écriture de livres ça j'écris la nuit parce que dans le jour je suis pris donc c'était quand même j'ai un emploi du temps un peu chargé donc entendre une centaine d'histoires avec les choses les plus folles par exemple une abbesse qui demande aux sœurs qui vont faire profession solennelle donc s'engager dans la vie monastique de se faire enlever l'utérus comme don plus total à Jésus des sœurs séquestrées de toutes sortes de choses complètement folles on aurait du mal à y croire si jamais en fait on n'avait pas été rattrapé par la vérité des chiffres oui et dans tous les cas donc les évêques que j'ai continué à prévenir ne m'ont jamais répondu ou m'ont demandé de me taire et puis les bons chrétiens il y a eu des sites catholiques qui ne se privent jamais quand quelqu'un dénonce ce genre d'abus de vous tirer dessus j'avais même ma photo dans un de ces sites avec wanted écrit en dessous et j'ai reçu un certain nombre de lettres anonymes d'insultes mais aussi de menaces et une par exemple de menaces de mort donc je me suis dit j'ai mis les pieds sans le savoir et sans le vouloir au début dans un monde quand même assez violent qu'on appelle l'église catholique il n'y a pas que cela évidemment mais je veux quand même le souligner parmi les chrétiens il y a des gens il y a des abuseurs il y a aussi des gens qui les soutiennent follement et qui ne veulent pas savoir la vérité et qui sont prêts à tout d'une certaine manière ça fait 15 ans que tu étais en train de le découvrir avant tout le monde ça t'a permis probablement d'être à la fois aux premières lignes de recevoir les premiers coups peut-être aussi d'avoir une réflexion plus en avance que nous qui avons découvert un peu ça sur le tas si jamais je prends l'Allemagne parce qu'en ce moment on parle de l'Allemagne en Allemagne on en est à 5% alors 5% vous faites attention parce qu'on pourrait se dire que ce n'est pas nombreux en statistique 5% on a dépassé la marge d'erreur et surtout ça veut dire que ça fait un prêtre sur 20 et vous avez rencontré 20 prêtres ça veut dire que vous avez statistiquement en Allemagne rencontré un prêtre qui a fait n'importe quoi il faut savoir que la majorité des histoires restent inconnues et non répertoriées dans des statistiques ok première question sur la Bible si jamais je te dis qu'il y a des scandales de la part de claires de prêtres de religieuses notamment parce qu'on pense d'abord à eux en termes sexuels spontanément quel est dans la Bible le passage qui te vient à l'esprit 1 Samuel 1-2 le premier livre de Samuel les deux premiers chapitres voilà donc ça je leur dis je fais de la pub pour ton livre merci beaucoup c'est un de tes chapitres je redis rapidement tu vas commenter après 1 Samuel 1-2 ça se passe comme tu le dis ça se passe dans un sanctuaire vous avez la mère de Samuel qui n'est pas encore née qui a des problèmes à avoir des enfants et qui va pleurer devant Dieu dans un sanctuaire et qui se fait rabrouer par un prêtre qui s'appelle Élie lequel prêtre Élie a en fait des fils prêtres aussi qui font n'importe quoi et on a l'impression que Élie essaye de gérer le problème mais en fait il ne le gère pas pourquoi est-ce que toi ce passage là cet épisode là que peut-être les gens ne connaissent pas et que je me suis permis de rappeler brièvement est-ce que tu peux nous dire quels sont les points de contact que tu fais entre ça dans la Bible et aujourd'hui ces deux prêtres les fils du prêtre Élie violent les femmes qui viennent au temple et puis ils se servent en premier pour les sacrifices Dieu ils s'en fichent complètement voilà donc c'est aussi tout un thème biblique c'est comment on traite les femmes pour des hommes ainsi traite-t-on Dieu si vous violez les femmes vous vous fichez de Dieu que vous soyez prêtre ou pas c'est quelque chose à entendre aussi quelquefois on dit la Bible est-ce que ça parle des femmes tout le temps justement la situation faite aux femmes est dans la Bible tout le temps un révélateur de la situation d'une société humaine donc si on viole les femmes ça veut dire qu'on est indifférent à Dieu et qu'on s'arrange on fait ces petits arrangements soi-même alors ça veut dire que la question des prêtres qui abusent oui quand on lit attentivement la Bible il est présent dans la Bible donc quand on dit que la Bible ne parle pas de ces cas-là etc ça veut dire qu'on ne connaît pas la Bible et que d'une certaine manière il n'y a pas si jamais on pense qu'on l'a découvert et qu'on est prêtre etc ça veut dire qu'on n'est pas au plus proche de la parole de Dieu parce que déjà déjà mille ans je ne sais pas combien de temps avant Jésus-Christ le problème était connu il était dans la Bible et Dieu avait déjà des choses à dire alors toi c'est ce que tu dis dans ton livre ça va être Élie est-ce que Élie donc Élie est le prêtre père il a deux fils qui sont des prêtres aussi et qui abusent et qui violent est-ce que ce grand prêtre Élie essaye de régler la situation avec ses fils oui il leur dit c'est pas bien du tout ce que vous faites c'est méchant 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 et Dieu n'est pas content et puis voilà il retourne faire sa petite vie c'est-à-dire c'est vraiment la parole on peut dire quand même il a une parole oui mais c'est suivi d'aucun effet d'aucun acte il ne dit pas à ses fils vous arrêtez le sacerdoce où on vous enferme où on vous juge c'est la parole médiatique qui n'aboutit à rien on ne peut pas dire il n'a rien dit oui il a dit quelque chose mais une parole dans la Bible c'est toujours ce qui est suivi d'un effet je dirais dans la chair ce n'est pas des mots une parole ça doit s'incarner dans la chair dans des gestes dans des propositions nouvelles et en particulier quand il y a violence il ne suffit pas de dire c'est très méchant d'être violent il faut arrêter les violents et puis juger l'affaire je l'ai vu souvent à notre époque dans les histoires d'abus oui monseigneur machin a dit ceci et cela oui très bien mais suivi de quel effet c'est très important et c'est toute une méditation profonde de la Bible sur ce que c'est que la parole alors donc on voit que le prêtre qui est censé condamner condamne mais d'un point de vue formel les mauvaises actions de ses fils ça ne sert strictement à rien ça veut dire qu'en fait c'est ce qu'on appellerait une sorte de langue de bois d'églésiastiquement correcte la morale est sauve mais on ne s'est pas exposé on n'a pas pris de risque on n'est pas rentré dedans pour que ça stoppe et Dieu va intervenir et notamment il va faire mourir à la guerre ces deux prêtres et il va surtout mettre en lumière une force nouvelle alors la force qu'il y a dans la Bible c'est-à-dire la force des petits et des faibles c'est le petit Samuel Dieu va appeler le petit Samuel autant il va dire écoute je cherche quelqu'un pour écouter personne n'écoute les prêtres n'écoutent pas alors toi petit gars est-ce que tu peux dire demain quand tu te réveilleras au prêtre Élie et à ses fils que leur temps est terminé pour moi et que je reprendrai leurs descendants dans quelques générations s'ils viennent au temple mendier pour avoir une petite place au temple et ça pour moi c'est très beau parce que c'est une vraie théologie du sacerdoce le prêtre c'est pas le tout puissant qui fait la loi c'est un mec qui vient mendier au temple et Dieu lui donne quelque chose et c'est ça donc il y a une attitude paradoxale comme toujours dans la Bible ce sont les plus petits qui vont dire le petit gars Samuel qui a je sais pas 5-6 ans et qui va dire une parole venue de Dieu alors on donne cet exemple il y a de multiples autres exemples de prêtres par exemple le prophète Jérémie c'est quelqu'un il est d'une famille de prêtres donc il sait quoi il parle et il rentre dedans mais tout le temps il faut lire le livre du prophète Jérémie avec son refrain ni les prêtres ni les prophètes n'ont rien compris bon là la première leçon que tu nous proposes avec un Samuel et donc cet épisode avec le prêtre Élie c'est que c'est un problème ancien et qui est connu et ça sert à rien de croire qu'on l'a découvert etc ça veut simplement dire qu'on n'a pas lu la Bible deux que quand on quand on dénonce quand on critique il faut se donner les moyens d'être crédible que ça ne doit pas être une dénonciation formelle une chose que j'entends beaucoup c'est oui on parle de l'église mais chez les autres c'est pas beaucoup mieux non plus et on me parle de l'école où il y a plein d'abus on me parle du sport où il y a plein d'abus on me parle de religion où il y a plein d'abus aussi alors il y a une sorte de guerre de chiffres pour savoir là où il y en a le plus là où il y en a le moins et j'avoue que j'ai toujours été un petit peu que ça parce que je me disais que dans l'église catholique on était tenu à faire quand même un peu mieux que les autres et qu'en plus on rajoutait une certaine dose de sacrilège et c'est là où j'en viens à ce que tu disais avec Jérémie c'est toi tu dis que quand ça arrive quand on commence à regarder à côté quand on commence à vouloir trouver des justifications l'église en a connu d'autres et elle se remettra parce que ça je ne sais pas combien de temps je l'ai entendu toi tu nous dis que dans ce cas là ça veut dire que l'église a perdu son esprit prophétique est-ce que tu peux nous en dire un peu plus c'est à dire déjà les statistiques on ne sait pas il y en a beaucoup d'abus partout mais on ne saura jamais exactement le nombre je l'ai dit tout à l'heure moi il y a parmi la centaine d'histoires que j'ai entendues cinq arrivent devant la justice donc voilà et je crois vraiment qu'il y a si dans l'église on ne met pas un peu au point ça si on ne regarde pas en face ça on peut toujours dire oui c'est pire ailleurs alors d'un côté on vous dit les mêmes chrétiens quelquefois vous disent ah mais nous on n'est pas comme les autres il y a Dieu et puis aujourd'hui les autres n'ont plus de foi et tout ça bon alors nous on est exceptionnel et puis quand on dit oui il y a des abus ah oui mais on est comme tout le monde il faut savoir est-ce qu'on est exceptionnel ou est-ce qu'on est comme tout le monde est-ce que la présence de Dieu change quelque chose ou pas il faut réfléchir là-dessus parce que le fait de s'esquiver toujours on ne peut pas dire aux gens allez vous confesser et puis dire nous-mêmes oui il y a des abus mais vous savez vous ne dites pas ça quand vous vous confessez vous ne dites pas au prêtre vous savez j'ai battu ma femme mais tout le monde bat sa femme un jour ben non vous voyez c'est-à-dire est-ce qu'on part de soi de son expérience de pécheur et même quand on n'est pas pécheur ben on est solidaire de gens qui le sont on est avec eux est-ce qu'on part de soi plutôt que tout de suite diluer essayer de diluer le problème parce que c'est quand même ça vous voyez ces histoires d'abus on peut dire ben c'est quand même des choses très violentes et c'est pas tout le monde l'abus c'est un concept très vaste vous voyez il y a quelquefois une manière de ne pas regarder vraiment les gens ou de les mépriser c'est pas du viol c'est pas on peut dire c'est pas bien méchant mais ça appartient à ça et Jésus nous ramène toujours vous lirez toutes les pages d'un évangile Jésus nous ramène toujours à nous avant d'aller faire la morale au monde entier regardez chez vous c'est les pharisiens à son époque oui vous êtes des grands croyants oui vous êtes très proche de ce que je dis dit Jésus mais quelquefois ça va pas très bien vous êtes arrogant vous manipulez les gens vous cherchez votre propre gloire votre propre intérêt donc il y a un mouvement qui est dans toute la Bible d'ailleurs et que Jésus reprend et focalise encore commencez par vous-même et après vous irez faire la morale et annoncer la bonne nouvelle à tout le monde ok petit exercice c'est une question qu'on me pose souvent dans les confessions première question mais ça je vais répondre parce que c'est simple si jamais quelqu'un vient se confesser à moi ou au père Philippe et dit qu'il a abusé d'enfant ou même tué quelqu'un ou ce que vous voulez on ne peut pas on n'a pas le droit de dénoncer cette personne c'est reconnu par la loi et non seulement c'est reconnu par la loi mais en plus en tant que prêtre on n'a pas le droit du tout il y a éventuellement un cas particulier c'est si jamais vous avez quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre et il y a un innocent qui a été condamné à sa place on a le droit de lui dire écoute mon coco en pénitence il faut aussi qu'il y ait un innocent qui est condamné à ta place il faut que tu répares ça maintenant petit exercice pour le frère Philippe je suis un prêtre je viens te voir pour me confesser et je te dis pardonnez-moi mon frère parce que j'ai péché contre Dieu et contre les hommes j'étais dans la sacristie avec un enfant de coeur il avait 12 ans je ne sais pas ce qui m'a pris je lui ai caressé la braguette qu'est-ce que tu réponds en confession Moi je dirais il n'y aura pas d'absolution tant que vous ne vous serez pas dénoncé aux autorités ecclésiastiques et éventuellement aux autorités ça dépend de la gravité si c'est une caresse ou si c'est un viol caractérisé mais il n'y aura pas d'absolution si vous ne faites pas une déclaration devant des autorités religieuses et civiles et je pense que c'est très important et ça aide la personne parce que moi j'ai accompagné des gens qui avaient violé etc. et qui m'ont dit j'ai été heureux le jour où j'ai été pris sur le fait parce que je n'arrivais plus à m'en sortir et ça m'a ça m'a arrêté en quelque sorte vous voyez donc ça veut dire on n'est pas simplement dans essayer d'être gentil etc. on essaie aussi d'aider la personne elle-même qui est submergée quelquefois par des pulsions mais quelquefois il y a aussi des gens qui font ça avec conscience qui savent ce qu'ils font ce prédateur dont je parlais au début qui proposait des actes sexuels en thérapie il faisait ça assez froidement donc ça veut dire que l'absolution n'est pas automatique que d'une certaine manière j'ose pas dire qu'elle se mérite mais en tout cas il faut montrer à Dieu et à l'église qu'on porte les gages en soi d'une conversion et d'une vérité parce que il y a eu un attouchement sur une personne et qu'au nom de la justice et de la vérité cette personne a aussi le besoin le droit que le coupable se dénonce Deuxième cas de figure Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché maintenant j'ai 40 ans mais je ne peux pas je me mets en colère je n'arrive pas à me calmer quand je pense aux souvenirs du prêtre qui abusait de moi quand j'étais un enfant de cœur Oui c'est ce qu'on baptise rapidement les émotions puissantes qu'on a en soi on va appeler ça de la colère pour beaucoup cette colère-là c'est-à-dire la colère contre un abuseur terrible moi je connais beaucoup de gens comme ça c'est en fait de la survie la plupart du temps moi j'ai connu des gens qui s'étaient écroulés après un abus et qui n'avaient plus le comment dire ça le goût de vivre et ça j'en ai connu dans des histoires dramatiques s'il y a de la colère disons ce que nous appelons vite colère alors c'est qu'il y a de la vie c'est qu'il y a une instance en nous qui s'insurge devant ce qu'on définitivement on a compris comme un abus et là soit je parle avec lui ou avec cette personne soit je lui dis je vais vous conseiller telle ou telle personne qui est professionnelle et avec laquelle vous pourrez parler tout en parlant à un prêtre moi par exemple ou d'autres ou une religieuse etc et on va essayer de mettre des mots parce que c'est ça aussi on dit beaucoup aujourd'hui la parole doit se libérer mais aussi l'écoute l'écoute de personnes qui qui se forment un peu et puis en tout cas qui ne vont pas être rebutées ou effrayées par la moindre chose quelquefois c'est des histoires quand même terribles et donc je pense que cette colère est bon signe souvent la vie est quand même là prend le dessus et puis il y a quelquefois les histoires sont très différentes moi je connais une personne qui est tellement marquée elle reste en colère mais tant mieux d'une certaine manière ou dans des sentiments qu'on peut appeler colère et ça l'a aidé à vivre et à ne pas prendre son parti de ce qu'elle avait subi parce que ça c'est très important ça n'est pas normal d'avoir subi ça et on ne peut jamais dire ça à quelqu'un donc ça veut dire que la colère ici est plutôt bon signe le signe d'un d'un psychisme qui se réveille et qui se confronte au mal pour dénoncer le mal on peut espérer que ce soit pas le dernier mot de ce psychisme mais si jamais c'est une étape et qui dure et qui dure longtemps le proverbe est on ne tire pas sur une ambulance qui passe oui et alors peut-être d'ailleurs bonne question est-ce que quand Dieu voit tout ce qui s'est passé dans l'église est-ce que Dieu est en colère contre l'église oui moi je crois que oui mais c'est une colère justement qui fait entendre que ça va pas c'est une colère pour ne pas pactiser avec ce qui arrive on pourrait dire mais Dieu il est tellement gentil que finalement bon vous violez quelques petits garçons ici et là mais enfin non 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 on ne peut pas vivre comme ça c'est impossible c'est la négation de ce que le Christ manifeste en lui et si vous lisez par exemple l'évangile de Marc vous verrez à plusieurs reprises quatre ou cinq fois Jésus parle avec colère le mot revient très souvent appliqué à Jésus il y a colère et colère il y a la colère des salauds qui sont jamais contents qui râlent tout le temps pour tout et pour rien et puis il y a cette colère qui est le sursaut de la vie et de la vérité dans un monde qui n'en veut pas et c'est tout à fait autre chose voyez on a les mêmes mots pour exprimer des réalités extrêmement différentes et donc oui Dieu est en colère vous savez il y a même dans le livre d'Isaïe je crois que c'est au chapitre 35 Dieu dit ce peuple qui me trahit sans cesse je vais venir vers lui et ma vengeance arrive et voici ma vengeance dit Dieu je viens vous sauver ah voilà la vengeance de Dieu c'est pour sauver donc la colère de Dieu c'est pour nous réveiller et nous parler enfin de se faire enfin entendre de nous donc c'est toujours pour de la vie que Dieu réagit et ça il faut l'entendre c'est pas il est en colère parce qu'il est de mauvais poil ou parce que alors il ne pardonnera pas mais c'est parce que il veut nous dire quelque chose en parlant de Dieu qui se met en colère et de Jésus qui parle en colère il y a une phrase on me posait ça comme question aujourd'hui Matthieu 18 si un de vous vient scandaliser un de ces petits qui croient en mon nom il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette aux profondeurs de la mer est-ce que toi bibliste tu penses qu'on peut appliquer cette phrase évidemment pas dans sa littéralité on a compris que c'était une hyperbole mais est-ce qu'on a le droit de dire quitte à faire un ou deux anachronismes un ou deux raccourcis que ça pourrait s'appliquer cette parole de Jésus aux prêtres aux religieux qui abusent oui et éventuellement et Jésus vous savez il a des propos comme ça si ta main te mène au péché si ton oeil te mène au péché ou ton pied tu arraches ton oeil ta main ton pied bon apparemment même les chrétiens les plus qui prennent la Bible au pied de la lettre n'ont jamais appliqué ça à ma connaissance donc on comprend bien que c'est c'est une façon de là encore d'évaluer c'est-à-dire de dire vous savez on se fait vite à la violence qu'on impose aux autres aux abus tout ça oh bah ma foi non le Christ revient toujours pour nous dire attention et notamment attention aux plus petits aux plus faibles ou à ceux qui ont le moins de connaissances dans la société qui ont le moins d'appui et de tout ça c'est pour eux qu'ils parlent d'abord et c'est proportionnel quand on fait un abus aux plus faibles aux plus petits aux plus pauvres c'est proportionnel la gravité de ce qui est fait dans le livre d'Amos un des plus vieux prophètes d'Israël 8ème siècle avant il parle aussi par exemple des pauvres qui s'appauvrissent et des riches qui s'enrichissent de plus en plus et les filles pauvres doivent se prostituer pour faire vivre la famille et bien Dieu ne dit pas c'est très vilain de se prostituer il dit ce monde cette société qui emmène les gens à ça est une société immonde et je vais intervenir pour voilà donc il y a quelque chose ces paroles de réveil parce qu'on s'habitue vite et surtout dans nos milieux à la nunucherie aux paroles nunuches à la gentillesse dégoulinante et ça c'est insupportable avant qu'on continue moi c'était une question que j'avais posée sur Instagram aujourd'hui un prêtre qui abuse des enfants etc est-ce que c'est un péché mortel et le sondage me donnait 90% des catholiques pensent que c'est un péché mortel 10% des catholiques pensent que ce n'est pas obligatoirement un péché mortel est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus c'est difficile à dire là encore il faut voir des cas moi j'ai accompagné enfin j'ai connu en tout cas un monsieur qui avait des pulsions pédophiles donc qui avait trouvé un job qui lui permettait d'être pas trop proche des enfants il avait une vie presque d'ermite tout en ayant une vie sociale malgré tout mais bon donc on va trouver dans le milieu des gens qui sont dominés par leurs pulsions toutes sortes de cas de figure et en effet je dirais d'abord je parlerais de gravité d'extrême gravité à part ça il faut voir qui est la personne on a entendu tel ou tel prêtre pédophile il y avait visiblement certains qui étaient dominés depuis longtemps par des pulsions qu'ils connaissaient et pour lesquelles les supérieurs ne sont pas intervenus quelquefois il y a vraiment l'aspect d'une maladie quelquefois il y a et le premier que j'ai essayé de dénoncer il y a des abus volontaires consentis préparés alors dans le cas d'un abus volontaires consentis on pourra parler je pense d'un péché mortel alors je vous rappelle les trois critères que donne l'église matière grave connaissance et liberté matière grave elle est là point à la ligne sans discussion connaissance si jamais cette personne est un prêtre elle le sait c'est sur la liberté où on ne sait pas exactement ce qui se passe donc c'est là où il y a une certaine prudence à avoir dans le cas d'un prêtre il y a quand même eu tout un processus de discernement et ça veut dire que peut-être à l'intérieur de lui il est gravement atteint psychiquement mais à vue humaine ça ne s'est pas senti bon donc vous sentez bien la toute petite nuance que vous donne le frère Philippe ça veut dire que ce qui concerne la liberté humaine c'est Dieu qui juge à vue humaine c'est au moins un péché grave le reste une autre anecdote que tu nous donnes dans la Bible que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette anecdote parce que je suis un amateur de films d'horreur et là on est en plein dedans c'est l'histoire d'un lévite une sorte de sous-prêtre de diacre enfin bon de prêtre on va dire prêtre on va faire simple donc c'est l'histoire d'un prêtre d'un lévite qui est marié avec une concubine il y a des histoires elle a fait une fugue il va la récupérer chez son beau-père c'est réconcilié avec sa concubine il la ramène chez lui et sauf que le trajet prend trop de temps il s'arrête à une ville mais personne ne lui offre l'hospitalité sauf un ancien qui lui promet de l'accueillir chez lui il vient avec sa concubine chez l'ancien on frappe à la porte ce sont les benjaminites du village qui demandent de pouvoir coucher avec le prêtre l'ancien refuse et pour qu'on laisse le prêtre tranquille le prêtre leur jette sa femme en pâture la femme du lévite est violée toute la nuit le matin le lévite en retournant chez lui tombe par hasard sur sa femme il s'aperçoit qu'elle est morte et c'est une anecdote que tu donnes et ça me faisait penser à une phrase aussi que tu disais c'est que dans les actes pédophiles il y a les individus qui commettent des actes et il y a aussi l'institution qui les cautionne ou sinon qui les cautionne qui ne dit rien qui les couvre et là dans cette affaire là c'était avec l'image la figure des anciens est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui donc c'est un texte très intéressant très important dans le livre des juges au chapitre 19 et qui est suivi par une guerre civile parce que les autres tribus vont essayer de se venger de cette tribu de Benjamin des tribus d'Israël où un tel forfait a pu être commis donc c'est une violence qui en amène d'autres et notamment sur les femmes parce que pendant la guerre on tue des femmes enfin c'est vraiment la fin de ce livre est très violente et ce qui est intéressant c'est que cette ville où ça se passe c'est Gibeah ça s'appelle Gibeah c'est un nom assez courant en hébreu ça veut dire la colline donc le nom de cette petite ville c'est la colline on va la revoir dans le livre suivant les livres de Samuel le premier roi d'Israël qui est un roi messie c'est-à-dire un roi qui reçoit l'onction et bien il est de la tribu de Benjamin et il va avoir comme capitale Gibeah voyez ça c'est très important la capitale du Messie dans l'Ancien Testament c'est là où une femme a été violée et où il reste une question et donc cette histoire est particulièrement puissante à la fois on peut dire c'est un fait divers mais les faits divers en disent beaucoup sur l'état d'une société et notamment comme je le disais tout à l'heure la manière dont on traite les femmes est toujours le révélateur d'une société et donc cette ville de Gibeah on ne va pas en sortir et elle reparaît dans le Nouveau Testament alors avec des lettres grecques Gibeah et puis un passage par l'araméen bon laissons ça de côté mais Gibeah ça devient Gabata qui est l'endroit où Jésus est jugé par Pilate en Jean l'évangile de Jean chapitre 19 et verset 13 et il est jugé et condamné à être crucifié donc c'est comme si dans l'évangile de Jean il y avait la mémoire de cet épisode il y a d'ailleurs dans les évangiles de la passion du Christ beaucoup de déco de cet épisode de viol où la femme meurt à la fin et puis son corps est coupé en douze morceaux après non seulement elle meurt mais son corps est dépecé en douze et ce geste là il n'existe que deux fois dans la Bible pour cette femme violée dont le corps est dispersé en douze morceaux pour les douze tribus d'Israël et la deuxième fois qu'on voit ce geste c'est Jésus qui pour ses douze apôtres donne son corps le soir de sa la veille de sa passion le soir de sa passion sous l'espèce du pain ceci est mon corps le corps fractionné il fait mémoire avec bien d'autres références dans cette partie des évangiles à ce drame ça veut dire que ce qui peut paraître comme un fait divers malheureux est en fait le révélateur de toute une société et puis Dieu va demander justice incessamment les histoires d'abus aujourd'hui c'est la même chose ça peut paraître des histoires bah oui des abus il y en a toujours eu oui bah c'est ça le problème et Dieu est là pour ça pour dire attention si vous traitez les gens les femmes les plus petits les moins protégés comme ça par viol jusqu'au meurtre quelquefois jusqu'à la mort des gens violés et bien Dieu demande justice et il est là et il reste sur les lieux jusqu'à ce que justice soit rendue jusqu'à ce que la personne violée apparaisse en quelque sorte dans sa gloire de personne qui a été malmenée et ça pour moi toute la passion du Christ et sa crucifixion et sa résurrection c'est vraiment la traversée de l'abus la traversée de l'emprise du monde pour dire ça n'est pas la dernière étape c'est pas vous le monde c'est pas toi le monde qui a le dernier mot et ça c'est extrêmement important ça veut dire et je termine là les histoires d'abus et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre c'est vraiment récapituler dans la personne du Christ et tout spécialement dans sa passion sa mort et sa résurrection c'était dans juge 19 pour ceux qui veulent retrouver le passage avec un lien que vous disiez le frère Philippe parce que ça se passe à Guybéa dans l'Ancien Testament mais il y a un lien avec Gabata l'endroit où le Christ va être condamné à mort donc ce qui veut dire aussi que derrière il y a une une identification extrêmement profonde entre le Christ et les personnes dont on abuse quel que soit l'abus ce qui me permet peut-être d'aller un peu plus loin parce qu'on nous dit qu'il faut que l'église se réforme alors je vais parler en mon nom propre j'ai un peu du mal à croire dans la réforme de l'église dans le sens où on a on a quand même pu constater qu'il y avait une faillite de l'institution et maintenant on va demander à l'institution de trouver elle-même une solution alors qu'elle a prouvé qu'elle était en partie à l'origine du problème donc je ne sais pas comment vous dire mais c'est comme si jamais on avait le serpent qui se mordait la queue c'est-à-dire qu'on demande à la personne qui pose problème de trouver la solution généralement on essaye de distinguer les deux il y a ceux qui posent problème il y a ceux qui essayent de trouver les solutions je parle en mon nom propre comme ça le frère Philippe n'a pas à répondre mais j'ai un peu du mal à croire dans la magie de la réforme de l'église mais quand je me dis qu'il y a une identification très profonde entre le Christ et les victimes ça c'est ce que je veux je me faisais cette réflexion en lisant ton livre il y a peut-être autre chose qui se joue je vais avoir du mal à le dire et c'est là où tu vas me donner un coup de pouce Philippe peut-être que notre salut ne vient pas de la réforme de l'église même si jamais on peut quand même l'espérer qu'il faut quand même se battre et que je me bats là-dessus et qu'on se bat tous on a beau avoir des doutes ça ne nous empêche pas quand même de vouloir le faire parce qu'il faut le faire mais je me dis que le salut passe par une certaine forme de mystère dans le Christ alors une fois que j'ai dit ça c'est extrêmement flou dans ma tête mais c'est comme si j'avais le sentiment que ce problème-là était connu du Christ que c'était pour ça qu'il avait d'une certaine manière institué l'église et qu'il y avait encore dans l'église de la place pour le Christ qui agit alors c'est très mal dit c'est extrêmement flou j'aimerais te laisser la parole en essayant de voir si jamais tu arrives à mieux dire ce que j'essaye de dire je pense que toutes ces histoires dont nous parlons on dit quelquefois c'est un peu un à côté bon l'église à part ça ça va si ce genre de choses peut avoir lieu c'est le message du livre des juges si on peut violer à plusieurs une femme toute une nuit jusqu'à la tuer et puis après la couper en morceaux c'est quand même qu'il y a un truc qui ne va pas dans la société c'est pas périphérique et je pense que toute la Bible c'est ça que ça raconte ce n'est pas périphérique vous voyez moi j'ai dénoncé certains abuseurs un abuseur c'est 15% 20% du problème 80% c'est l'entourage qui cache qui ment qui fait disparaître les preuves qui intimide la personne violée quand elle commence à parler qui intimide ceux qui essaient de dénoncer et là je question intimidation et s'il fallait vraiment se laisser intimider je serai sous terre depuis longtemps bon mais on ne m'intimide pas comme ça et puis j'ai encore le point assez solide et puis le pied au cul qui peut se déclencher mais donc ça veut dire qu'il y a tout un système qui se met en place et ça il faut vraiment le comprendre les abus ce n'est pas quelques personnes qui ont été abusées par quelques prêtres un peu brebis galeuses mais enfin en gros ça va si ça peut arriver c'est qu'il y a une lézarde profonde dans les murs de l'église c'est d'ailleurs une image parfaitement biblique vous lisez le deuxième livre des rois au chapitre 22 on vous parle de la lézarde du temple le temple de Jérusalem est lézardé bon à l'église ça lui arrive aussi et parce que elle continue ce temple donc je dirais qu'il y a cet aspect et puis tu parlais tout à l'heure est-ce que l'église peut résoudre des problèmes dont elle est l'origine on tourne en rond en quelque sorte je dirais que moi mon engagement d'abord tout à fait involontaire dans ces histoires d'abus m'a montré m'a montré qu'il y avait beaucoup de monde inattendu qui sont prêts à agir à intervenir et qui nous donnent des lumières des éléments de compréhension inattendus les victimes beaucoup méritent d'être écoutées c'est pas seulement ils vont raconter des histoires glauques c'est ils ont pensé il y a beaucoup de victimes qui ont écrit des livres et qui nous apprennent à entendre cette voix qui va parler de l'abus des abuseurs du système qui a permis ça donc les victimes très important les associations il y a en France et dans beaucoup de pays des associations de victimes chrétiennes ou pas et qui ont une très grande expérience vraiment avec des gens professionnels ou pas mais qui savent de quoi ils parlent donc écoutons aussi on élargit l'espace de l'attente T-E-N-T-E de l'église il y a des journalistes moi heureusement qu'il y a eu dans l'affaire principale pour laquelle je me suis engagé heureusement qu'il y a eu des journalistes et qu'il y a encore qui ont une vraie comment dire ça passion pour la vérité que je n'ai pas trouvé toujours chez des gens d'église et heureusement qu'ils ont mis le feu aux poudres donc très important et puis il y a par exemple en France cette commission la SIAZ commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église qui a été voulue par les évêques mais ils ont simplement nommé le patron qui a choisi ses collaborateurs et collaboratrices et je pense que c'est aussi des expériences pilotes tout d'un coup des gens alors parmi eux il y a des juges il y a des avocats il y a des hommes de loi des femmes de loi des psychanalystes des psychologues il y a toutes sortes de personnes qui vont avoir ce regard complexe complet ou le plus complet possible sur ces affaires et c'est à écouter et là encore on rejoint la Bible dans la Bible c'est pas seulement ceux qui sont prévus pour dire une vérité de Dieu qu'il faut écouter mais la vérité vient souvent d'endroits inattendus je fais une parenthèse pour clore c'est Jésus dans les évangiles vous savez quand il parle de la foi c'est toujours toujours à propos de païens le centurion romain je n'ai jamais vu une telle foi en Israël la cananéenne qui vient supplier Jésus Matthieu 15 grande est à foi que tout se passe comme tu veux c'est quand même ça veut dire élargissez votre écoute ne soyez pas comment dire ça à recroqueviller sur l'idée qu'il faut sauver l'Église défendre l'Église ça veut dire vous ne croyez pas en Dieu Dieu est là donc elle va se sauver mais par des moyens par des chemins inhabituels comme la Bible passe son temps à nous le raconter c'est souvent les païens c'est souvent des gens venus du dehors des gens faibles et inconnus qui apportent une parole ou un acte un geste qui va dénouer une situation ou la faire avancer vers le bien et vers la vie donc ça veut dire si jamais j'essaye de comprendre à ma manière que c'est un problème qui est connu de la part de Dieu qu'on retrouve des traces depuis longtemps tu parlais qu'il y avait une institution qui cautionnait ou qui passait sous silence et qu'on peut retrouver déjà des traces de ça dont on a parlé dans Juge 19 dans 1 Samuel avec la figure des prêtres d'Élie qui ne dit rien sur ses fils ou avec la figure des anciens qui donnent qui acceptent cette histoire de meurtre de femmes dépecées en douze morceaux on n'oublie pas non plus quand même que ce sont des prêtres jusqu'à preuve du contraire qui ont crucifié Jésus on me dira qu'ils étaient pharisiens oui mais c'était quand même aussi des prêtres donc en tout cas le fait qu'une religion au sens institutionnel fasse un peu n'importe quoi n'est pas un problème nouveau dans la Bible c'est nous qui avons tendance à l'oublier c'est souvent une chose que je répète aux gens qui m'écoutent les statistiques officielles sont une personne un prêtre sur douze Judas un sur douze Dieu le sait le problème j'allais dire est pris en compte entendez-moi bien c'est pas du tout une forme de caution mais ça veut dire en fait que c'est pas quelque chose de nouveau et que la sainteté de l'Église ou que Dieu qui s'occupe de l'Église que Dieu qui va sauver l'Église a déjà pris ça en compte dans son logiciel maintenant c'est à nous effectivement comme le disait le frère Philippe d'avoir un chemin de vérité donc si jamais on veut que le Christ fasse son boulot il faut lui donner les moyens qu'il fasse son boulot ça veut dire que c'est pas à nous de sauver l'Église c'est au Christ nous ce qui nous appartient c'est de lui donner les moyens donc le frère Philippe vous en donnez deux ou trois écoutez les victimes par devoir de justice et parce qu'elles ont pensé elles ont des idées il y avait des journalistes il y avait des commissions et alors aussi ce que le frère Philippe ne vous a pas dit ou qu'il redit ou que je le redis à ma manière c'est que la première écoute que vous devez avoir aussi est la Bible qui a des paroles extrêmement tranchées prophétiques où on ne justifie pas où il y a un devoir de vérité et qui nous rappelle à une exigence donc contre quelque chose dont tu nous parlais souvent qui était le langage édulcoré parfois de l'Église ecclésiastiquement correct qu'on ne retrouve pas en fait dans la Bible qu'on ne retrouve pas du tout dans la Bible on avait arrêté comme ça cette conférence et on avait ensuite continué avec le frère Philippe par une prière et pour une fois je ne vais pas terminer avec le slogan de la chaîne l'amour vaincra mais je vous propose de terminer par une prière parce qu'en face du scandale je me dis que la meilleure chose à faire c'est peut-être encore de confier les victimes à Dieu et de prier pour l'Église donc je vous propose de réciter ensemble un autre père pour les victimes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur nous te confions les victimes nous te demandons pardon pour elles et nous te demandons qu'elles puissent se refaire psychologiquement notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen